Salut, que dirais-tu d'un petit plongeon dans l'océan et dans le temps il y a plus d'un demi-milliard d'années ? Mais attention, cette fois-ci, on n'est pas à la recherche du mégalodome ou des reptiles marins géants. Il s'agit plutôt d'une créature bizarre à l'aspect surnaturel appelé Anomalocaris. Le nom signifie « pas comme les autres crevettes » et tu vas voir qu'il est amplement mérité. La créature ressemble à un croisement cauchemardesque entre une crevette et un millepattes. Deux tentacules qui dépassent de son visage, chacun d'entre eux étant doté de dents acérées comme des rasoirs. Et ce truc fait à peu près la taille de ta jambe. Grâce à un mouvement ondulatoire de ses nageoires de chaque côté du corps, elle était plutôt gracieuse pour une créature aussi terrifiante. Elle était également plus avancée que toute autre forme de vie sur la planète à l'époque. Notamment en ce qui concerne ses énormes yeux. Tu as une lentille dans chacun des tiens. Cette crevette géante en avait 16 000, soit 4 fois plus qu'une vulgaire mouche. Et tu sais combien leur vision est bonne. Assez bonne pour esquiver ta main à chaque fois. Tout cela a permis à Annie de devenir l'un des premiers animaux de la planète à se nourrir d'autres animaux. En d'autres termes, le tout premier prédateur de la Terre. Son plat préféré était les trilobites. Ce sont les vieux ancêtres des crabes. Certains de leurs fossiles portent des marques qui ont la même forme que les pièces buccales des monstrueuses crevettes. Ces terreurs du passé sont devenues aussi énormes grâce à une quantité plus élevée d'oxygène dans l'atmosphère. Un exemple parfait de cela est Meganeuropsis. Imagine une libellule aussi grosse qu'un chat. Et avec une envergure d'ailes plus grande que ton bras. Megane, la libellule de la taille d'un monstre, pouvait facilement attraper d'autres insectes ou même de petits animaux. Et elle battait l'air avec des mouvements rapides. A l'époque, il n'y avait pas encore de gros oiseaux ou d'autres ennemis aériens pour cette bestiole monstrueuse. Donc elle était en sécurité et libre de se développer aussi largement que cette planète le lui permettait. Les piranhas du passé avaient aussi une taille monstrueuse. Les mégapiranas étaient environ trois fois plus grands que les poissons carnivores d'aujourd'hui. Leur force de morsure était à peu près la même que celle d'un tigre, sachant que ces félins rayés mordent deux fois plus fort que les lions. Cela signifie que non seulement ils mangeaient probablement d'autres poissons et des créatures terrestres qui s'approchaient trop près de l'eau, mais qu'ils pouvaient aussi facilement s'attaquer à de grosses tortues malchanceuses et d'autres créatures à carapaces. Et fait amusant, les piranhas modernes aboient comme des chiens lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en confrontation, même si cela ressemble plutôt au bruit d'une grenouille. Mais alors à quoi pouvait bien ressembler le rugissement de leur cousin géant ? Que dirais-tu des scorpions de mer géant de la taille de ton lit ? Retourne environ 460 millions d'années en arrière et tu pourras en voir. Mais fais attention à cette queue ! Les scientifiques ne savent toujours pas si ces créatures pouvaient l'utiliser pour injecter du venin comme les scorpions modernes. Mais dans le doute, il vaut mieux ne pas s'en approcher de trop près. Et puis il y a ce type, Thérisinosaurus. Théris ressemblait à une sorte d'oie au long bras, mesurant environ deux étages de haut et d'une longueur supérieure à celle d'un autobus. Ses bras donnaient au T-rex un aspect encore plus compact puisque chacun mesurait deux mètres de long, presque le triple de ceux du T-rex. Et au bout, ils avaient des griffes acérées comme des rasoirs, de la taille de ton bras entier. Mais ne t'inquiète pas trop de ces longues griffes. Théris les utilisait probablement pour fouiller dans des nids de thermites géants. Cette énorme oie reptilienne était en effet plus intéressée par les insectes et les plantes. Megatherium est un autre méga-monstre. Ce paresseux géant pouvait regarder une girafe droit dans les yeux et peser autant qu'un hippopotame. Il se déplaçait principalement sur ses pattes arrière et utilisait sa queue massive comme support. Il avait des pattes énormes avec des griffes colossales de la taille d'un couteau. Le paresseux pouvait les utiliser pour se défendre de ses ennemis et pour plier les branches des arbres à la recherche de nourriture. Mais le plus grand danger pour le paresseux géant n'étaient pas les dinosaures ou les tigres à dents de sabre. C'était notre propre espèce. Oui, les humains sont arrivés juste à temps pour rencontrer ce type. Et pour le décimer. Le Titanoboa était un terrifiant serpent de 15 mètres, aussi long que le mégalodon lui-même. Il était également plus de deux fois plus lourd que le champion des poids lourds parmi les serpents d'aujourd'hui, l'anaconda vert. Les crocodiles étaient régulièrement sur le menu de ce serpent. Le Titanoboa pouvait nager trois fois plus vite que le nageur olympique le plus rapide que notre espèce ait jamais vu. Il était d'ailleurs plus rapide et plus dangereux dans l'eau qu'en dehors. Et n'oublie pas la partie Boa de son nom. Ce serpent massif n'était pas venimeux, mais il aimait les étreintes. Tu te souviens de cette crevette géante de tout à l'heure ? Eh bien, Opabinia pourrait être sa petite cousine, mais de la taille d'un doigt. Et au lieu de deux tentacules, cette chose avait une sorte de tuyau d'aspirateur qui sortait de son visage. Au bout de cette trompe, elle avait ce qui ressemble à une pince de crabe. Ajoute cinq yeux et une bouche sous sa tête et tu auras le portrait d'une créature semblant provenir d'une autre planète. Sauf qu'elle vivait vraiment sur Terre. Cette créature utilisait sa trompe comme le fait un éléphant. Sa griffe attrapait la nourriture au fond de l'océan et l'amenait jusqu'à la bouche. Elle était tellement bizarre qu'apparemment, lorsque le scientifique qui l'a découverte a présenté ses trouvailles à un public, ils ont tous ri comme s'il plaisantait. Et maintenant, un monstre de la vie réelle, le monstre Tully. De loin, il ressemble un peu au monstre du Loch Ness, Nessie, avec son long cou et ses mâchoires bordées de dents. Mais rapproche-toi et tu verras que c'est plutôt un long nez avec une bouche attachée au bout, comme un moustique. Ses yeux sont plus éloignés et sortent de tubes en forme d'escargot. Tully était un ancien mollusque de la taille de ton avant-bras. Il se nourrissait probablement de méduses et de crevettes il y a 300 millions d'années. Thylacosminus te fera sourire, tant que tu ne t'approches pas trop. Non, ce n'est pas un cousin du tigre à dents de sabre. C'est un marsupial, ce qui le rend plus proche d'un kangourou qu'autre chose. Et si on les ramène à la taille de son corps, ses crocs étaient en fait plus longs que ceux d'un tigre à dents de sabre. Et il ne cessait de croître. Quant à cette barbe sur son menton, c'est en fait tout son menton. L'os de la mâchoire inférieure grandissait jusqu'à un point situé sous la bouche. Ses crocs étaient enracinés dans le crâne et remontaient jusqu'à ses yeux. Quand la bouche était fermée, cette barbe osseuse protégeait les longues dents pointues de la rupture. Stagonolepis ressemblait peut-être à un gros crocodile aux museaux écrasés, mais il était surtout inoffensif. Sa petite tête et son faible nombre de dents laissaient le reptile assez démuni pour se protéger. Mais c'est à cela que servaient toutes ces écailles blindées. Et pas besoin de crocs énormes ou de longues rangées de dents acérées comme des rasoirs qu'en tuer un mangeur de plantes. Le bout de son museau en forme de bec permettait au Stagonolepis de déterrer des plantes. Donc en réalité, ce reptile ressemblait plus à un cochon à écailles de 3 mètres. Le Basilosaurus était une sorte de baleine ancienne qui vivait sur notre planète il y a environ 45 millions d'années. Il n'était pas aussi grand qu'une baleine bleue, mais tout de même assez grand pour se nourrir des autres baleines et même des requins. Certaines personnes pensent que ces monstres pourraient encore exister aujourd'hui. Des témoins oculaires affirment avoir vu un dragon marin géant. Et le Basilosaurus correspond à la description. De plus, 90% de nos océans sont encore inexplorés, ce qui fait beaucoup de place pour cacher un monstre marin. Aussi gros soit-il. Mais les scientifiques n'ont pas trouvé de fossiles de cette ancienne baleine de moins de 3,7 millions d'années. Ce mythe est donc détruit. Le stégosaure est l'un des dinosaures les plus reconnaissables qui ait jamais vécu. Il se distingue facilement par les énormes pointes de sa queue et les plaques osseuses de son dos. Il était deux fois plus grand qu'une girafe et près de cinq fois plus lourd. Mais par rapport à sa taille, il avait le plus petit cerveau du monde. Il n'était pas plus grand que celui d'un chien. Pélagornis avait la plus grande envergure de tous les oiseaux jamais découverts. Il était deux fois plus grand que le plus grand oiseau d'aujourd'hui, l'albatros hurleur. Ses ailes énormes rendaient le décollage de l'oiseau difficile. Il ne pouvait le faire qu'en sautant des falaises. Et quand il déployait finalement ses ailes, ce géant ne pouvait voler qu'à environ 65 km heure. L'oiseau le plus rapide aujourd'hui peut atteindre une vitesse cinq fois supérieure. ce n'est pas un peu plus grand que le plus grand que c'est la